Le Grand Prix du Qatar ne sera pas la manche d'ouverture du Championnat du Monde 2023 et croyez-le ou non, cela peut possiblement avoir des incidences sur certains pilotes. Alors, pourquoi on n'a plus le Grand Prix du Qatar ? Est-ce qu'on va le revoir ? Qui va le remplacer ? Et quelles peuvent être les conséquences de tout ça ? On va voir ça ensemble. On le savait depuis le mois de mai de cette année, le Grand Prix du Qatar ne sera pas la manche inaugurale de la saison 2023. Mais alors, pourquoi ? Quelles en sont les raisons exactes ? Eh bien, rien de très grave, bien au contraire. Le tracé va subir d'importants travaux de rénovation, travaux qui vont prendre pas mal de temps et qui finiront bien plus tard dans l'année 2023. Forcément, ça bloque sur quelque chose, le fait que le circuit soit disponible pour mars au moment du début de la saison. Depuis maintenant 16 ans, soit depuis 2007, le Championnat du Monde MotoGP aura toujours été ouvert par le Grand Prix du Qatar à Lozaï ou Lusaï maintenant. Et oui, je dis toujours, car même en période de Covid, c'était le Grand Prix de Qatar qui ouvrait la saison. Et même en 2020, à l'exception près que seuls les Moto2 et Moto3 avaient pu faire l'ouverture cette année-là, la catégorie Rennes n'ayant pas pu s'y rendre à temps à cause de la fermeture des frontières. Les catégories inférieures, elles, étaient déjà là puisqu'elles effectuaient des tests sur ce même tracé la semaine précédente. En bref, le circuit du Qatar est là depuis 15 ans pour ouvrir le Championnat et marqué par une chose très importante et assez unique, la course de nuit. Les épreuves se déroulent du coucher du soleil jusqu'à la nuit pleine. Et la raison à ça est très simple, la chaleur là-bas. Même au mois de mars, la température au Qatar y est très élevée en plus du fait que le tracé soit entouré d'un désert. Pour pallier à ce problème, les pilotes roulent dès que le soleil commence à se coucher en fin de journée jusqu'à même effectuer des séances de course sous une nuit pleine, histoire d'avoir des températures convenables. Mais ça n'a pas toujours été ainsi. Lors de la première année sur le tracé en 2004, les MotoGP ont bel et bien fait l'épreuve de jour avant de passer à l'épreuve de nuit dès 2008, le système d'éclairage ayant été mis en place en 2007. Petite info d'ailleurs, le premier vainqueur au Qatar en MotoGP est incertain, c'était Giberno en 2004. Du coup, première année sur le tracé en 2004, le circuit ouvre le Championnat depuis 2007, on y roule la nuit depuis 2008 et ce n'est pas prêt de s'arrêter puisque la Dorna et le Qatar ont signé un accord permettant de rouler encore jusqu'au moins en 2031. Bon, comme je le disais avant, le circuit va subir pas mal de travaux de rénovation. Là-dedans, on retrouve un remodelage au niveau du paddock mais aussi des zones réaménagées un petit peu partout sur le circuit. Le tout est fait pour accroître la modernité du circuit ainsi que son prestigier de le faire rayonner encore un peu plus à l'international histoire d'y attirer encore d'autres compétitions. Les travaux débuteront cette année et finiront mi-2023, ce qui veut aussi dire une chose, on risque de retrouver le Qatar à la fin du calendrier 2023. Alors oui, ce sera à la fin, pas au début, mais au moins on le retrouvera normalement et on aura notre course de nuit. Mais du coup, si le Qatar n'est plus la manche d'ouverture de la saison, qui va le remplacer ? Quel circuit aura l'honneur d'être le tout premier de la saison ? Le coup près est tombé ces derniers jours et c'est donc le circuit de Portimao au Portugal qui sera l'élu pour ouvrir le championnat du monde. C'est donc après plus de 15 ans que nous retournerons en Europe pour ouvrir la saison MotoGP. La dernière fois que c'est arrivé, c'était le Grand Prix de Jerez en 2006. Portimao sera donc le circuit d'ouverture et par la même occasion le dernier circuit où les pilotes MotoGP effectueront leurs tests puisqu'ils seront là-bas deux semaines juste avant l'ouverture. De quoi bien les préparer pour la manche inaugurale. Ce circuit de Portimao est apparu pour la première fois en MotoGP en 2020 suite au remaniement du calendrier à cause de la pandémie mondiale du Covid. L'épreuve clôtura la saison et de là, le circuit a été apprécié non seulement par les pilotes mais aussi par les spectateurs et téléspectateurs. A tel point qu'on a revu le circuit dès l'année suivante en 2021 à deux reprises, en début et en fin de saison. Le circuit est désormais clairement inscrit comme un événement quasi immanquable pour tout le monde. Faut dire que c'est un tracé très particulier avec des très gros dénivelés qui offrent toujours beaucoup de spectacles. Et pourtant, il est assez récent au calendrier. Tout le monde l'a tellement aimé qu'il était de retour en 2022 et qu'il sera là en 2023 pour ouvrir la saison. Et croyez-moi, il y en a des circuits qui veulent ouvrir la saison. Par ailleurs, la dernière fois que le MotoGP s'était rendu au Portugal avant Portimao en 2020, c'était en 2012, mais sur le circuit d'Estoril. Mais alors, qu'est-ce que cela va changer pour les pilotes ? Est-ce que ça aura une petite ou une grosse incidence ou même une incidence tout courant ? Eh bien, croyez-le ou non, mais tout ça pourrait possiblement avoir quelques répercussions pour certains pilotes. Les pilotes de Grand Prix sont conditionnés depuis des années et des années à venir en mars, après généralement un long voyage en avion, dans un pays où il fait très chaud pour rouler la nuit. L'esprit et le corps finissent par s'y habituer au fil des années, au même titre que si vous vous levez pendant 2, 3, 4, 5 mois à 7h du matin, si un jour vous voulez vous lever plus tard, votre corps va se réveiller tout seul à 7h du matin parce qu'il est habitué à ça. Pour les pilotes qui sont là depuis longtemps, cela peut avoir un effet sur eux possiblement, car le corps, l'esprit, l'entraînement et le conditionnement est fait depuis des années pour une épreuve assez différente. C'est une petite parenthèse que je fais comme ça, mais ça me paraissait important quand même de le souligner. Et pour finir, peut-être que certains d'entre vous se posent la question, mais oui, techniquement, Portimao peut accueillir une course de nuit. Le circuit est effectivement équipé d'un éclairage puisque des courses d'endurance se déroulent là-bas. Cela étant, on parle d'un léger éclairage, un éclairage nécessaire à une course d'endurance, mais pour une course MotoGP, ce n'est pas vraiment la même chose parce que les MotoGP, elles, n'ont pas de phare. Donc, difficile pour elles de s'éclairer juste devant comparé à l'endurance. Donc, on ne va pas se mentir, mais je ne suis pas sûr que les quelques lampadaires sur le circuit suffisent à éclairer une course MotoGP, même si elle ne dure que 45 minutes. Rendez-vous donc en mars 2023 pour voir l'ouverture de ce championnat à Portimao, mais d'abord, rendez-vous ce week-end pour voir la reprise de la saison à Silverstone. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Je voulais vraiment faire un petit aparté là-dessus parce que mine de rien, ça fait bizarre de ne pas voir un calendrier MotoGP commencé par le Qatar. Ça fait bizarre pour nous, alors imaginez pour les pilotes qui sont un peu conditionnés à ça. En tout cas, j'ai hâte que cette saison commence et j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à la liker, la commenter, la partager. N'oubliez pas de vous abonner, et de cliquer sur la petite cloche si ce n'est pas déjà fait. Quant à moi, je vous laisse. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et veillez à tous. Sous-titrage ST' 501